Alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment sauvegarder des partages NAS sur un dato. Pour cela nous allons aller sur File Share sur le dato. Puis cliquer sur Network Attached Storage. D'ici nous allons pouvoir gérer tous les partages NAS créés sur le dato. Parce que non seulement le dato peut sauvegarder des partages NAS ou des machines, mais il peut aussi héberger des partages NAS. Pour que vous puissiez y stocker vos données. Je vais cliquer sur Backup External Share. Et là je vais pouvoir donner un nom à mon partage. Juste en dessous je vais pouvoir entrer l'adresse du partage. Que je vais utiliser pour me connecter. Et ensuite je vais pouvoir entrer les identifiants que je vais utiliser pour accéder à ce partage. Faire Next. Puis je vais choisir à quelle fréquence ce partage va être snapshoté. Et puis pendant quelle durée je vais garder ces snapshots sur mon dato. Juste après je peux choisir à quelle fréquence je souhaite externaliser ces snapshots. Et à nouveau pendant combien de temps je veux garder ces snapshots hors site. Enfin nous avons une page de résumé. Ici je peux voir à quelle adresse on se connecte. Et si les réglages me conviennent. Après ça je clique sur Finish. Il va maintenant créer le partage. Voilà qui est fait. Je peux maintenant cliquer sur Take a snapshot. Il va maintenant prendre toutes les données sur mon partage NAS. Et en stocker une copie sur mon dato. Donc toute modification que vous allez faire sur ce partage sera désormais automatiquement sauvegardée. Et en stocker une copie sur les données 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 sur